M. Ismail Almas, bonjour. Bonjour. Alors, le phénomène Al-Harga, vous avez été associé par le ministère de l'Intérieur pour une réflexion autour de cette question, pour trouver des solutions. Vous avez déclaré que l'échec des politiques en matière de mécanisme d'emploi et d'insertion sent la raison unique de ce phénomène. C'est le cas ou pas le cas, M. Almas ? Bonjour, Mme Suelal-Hashmi, bonjour à tous nos amis auditeurs. Il est clair qu'aujourd'hui, la situation et le phénomène Al-Harga est essentiellement le fruit d'une mauvaise gestion qui a duré plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Les dispositifs mis en place depuis quelques temps, depuis 1997, notamment l'ANSAGE et les autres dispositifs en GEM et KNAK, ont prouvé leur faillite, ont prouvé leur échec. Nous sommes face à un phénomène qui prend de l'ampleur continuellement, qui prend de l'ampleur et on n'arrive pas encore à mettre, à trouver les explications et trouver les solutions et à répondre justement aux besoins de nos jeunes qui sont concernés directement par ce phénomène-là. Dispositif mis en place sans échouer, fallait-il trouver d'autres alternatives, M. Almas ? Vous savez, avant de parler d'autres alternatives, il aurait fallu d'abord faire une évaluation de ces différents dispositifs. Aujourd'hui, on s'entête à dire qu'ils sont encore valables alors que normalement, les résultats sont là. Et on parle de chiffres, on parle de milliers de projets à l'arrêt, on parle de milliers d'emplois qui n'existent pratiquement plus. Et on continue à s'entêter, à continuer dans cette démarche. Aujourd'hui, il est clair qu'il est nécessaire, plus que nécessaire, de faire une évaluation de ces dispositifs et essayer de corriger les différents points noirs. Et bien sûr, s'appuyer sur ce qui est positif pour mettre en place des dispositifs réformés qui répondraient aux besoins de nos jeunes et qui répondraient aux besoins de la stratégie de développement économique de notre pays. Les réformés, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que vous plaidez pour un observatoire pour l'insertion socio-économique des jeunes ? Effectivement, moi, comme vous l'avez cité, j'ai été appelé et invité par le ministère de l'Intérieur pour essayer d'apporter une petite réflexion autour de ce sujet. J'ai été invité en tant que président de l'Association des conseillers à l'export et en tant qu'expert. Et là, j'ai proposé un dispositif qui consiste en la création d'un observatoire. On ne va pas créer un observatoire pour créer un observatoire, mais on va le faire pour essayer de récupérer tous les dispositifs existants. D'ailleurs, j'avais mis l'observatoire sur la tutelle de la présidence pour que ce soit déjà un signal fort en direction des jeunes et, bien sûr, dissocier ces dispositifs d'une tutelle qui pourrait éventuellement gêner un peu l'activité et l'action de ces dispositifs. Donc, récupérer tous les dispositifs existants sous le toit de cet observatoire, mais bien sûr, ces dispositifs seront appelés à être réformés et appuyés par d'autres pôles. J'avais parlé de pôle formation, j'avais parlé de pôle conseil, j'avais parlé de pôle mentor, j'avais parlé d'un certain nombre de nouveautés pour essayer justement de valoriser et d'assurer une réussite concernant ces différents dispositifs. Moi, j'ai parlé d'un observatoire avec 100% insertion. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, là, le jeune actuellement, quand il va, quand il opte pour un projet en sèche, si le projet est bon, il pourrait passer, s'il n'est pas bon, il sera rejeté. Et ce jeune, qu'est-ce qu'il va faire après ? Donc, idem pour les autres dispositifs, moi, je veux un dispositif, un observatoire qui sera appelé à absorber toute cette masse et toute cette énergie de jeunes au chômage et les insérer, soit avec un projet, bien sûr, qui sera accompagné via des conseillers, via des mentors pour assurer le succès, le plein succès au projet, ou bien, bien sûr, l'orienter vers une formation, une formation qui pourrait éventuellement l'aider à assurer, à lui assurer un emploi et un avenir, disons, décent. Oui, mais un dispositif sans réforme politique, économique, sociale, est-ce utile aujourd'hui, M. Lannemas ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on parle d'un mouvement de contestation, de manifestation, c'est ce que le peuple réclame. Le peuple réclame un changement et, bien sûr, à travers ce changement, on parle de réforme, quoi que moi, je ne suis pas pour les réformes, parce qu'on va réformer quoi ? Il faudrait d'abord construire avant de parler de réforme. Nous n'avons pas construit une économie, par exemple. Vous avez dû entendre parler de réforme économique depuis des années qu'on en parle, depuis plus de 40 ans qu'on en parle, où sont ces réformes ? Et ça ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas construit une économie. Donc, aujourd'hui, il est temps de parler de construction d'une économie. Eh bien, cette construction, ce nouveau modèle économique va prendre en charge, justement, tous ces différents aspects, notamment l'insertion des jeunes et l'insertion des chômeurs. Et là, je vais y aller plus loin. Même l'observatoire, au début, j'avais parlé d'observatoire d'insertion des jeunes. Mais là, je me rends compte que ce ne sont pas que les jeunes qui sont concernés par le chômage. Donc, il faudrait penser à un dispositif qui prendrait en charge tous les chômeurs. Vous avez des gens de 50 ans, de 55 ans qui sont en chômage. Donc, il faudrait aussi prendre en considération cette catégorie de société. Donc, il faudrait un dispositif qui pourrait, disons, intégrer tous les chômeurs, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes ou des plus âgés, etc. Mais construire une économie, que faut-il faire aujourd'hui de façon concrète, M. Lalmas ? Et est-ce qu'on en a le temps, puisqu'on a vu la grande populaire aujourd'hui ? Est-ce qu'elle pourrait se contenter d'une réforme politique, M. Lalmas ? Vous savez, on a tendance à avoir peur du changement. On a tendance à avoir peur de chaque mouvement. Ces manifestations sont un signe de bonne santé d'une société. Donc, on aurait plutôt profité de cette dynamique pour relancer, pour redémarrer l'appareil de production, pour mettre en place un nouveau modèle économique qui pourrait apporter ce que nous recherchons depuis longtemps. Donc, la première des choses, c'est mettre en place un nouveau modèle économique. Pour la simple raison que toutes les réflexions depuis un certain nombre d'années parlent de diversification économique et de s'éloigner le plus possible de la rente pétrolière. Ok, mais pour cela, il faudrait aller vers un nouveau modèle économique. Actuellement, nous avons un modèle économique basé sur les hydrocarbures. On ne peut pas développer autre chose. Il faudrait mettre un nouveau modèle économique basé sur la diversification économique. et qu'on parle beaucoup d'export. Oublions que l'export est un modèle économique. Vous avez plein de... Nous parlons d'exportation de différents produits, etc. Mais nous avons des blocages. On parle de blocages, mais des blocages qu'on n'arrive à comprendre. Tout simplement parce que nous avons un modèle basé sur les hydrocarbures accompagné d'une administration dédiée à cela. Vous avez des lois qui favorisent l'exportation des hydrocarbures. Vous avez tout pour les hydrocarbures. On n'a rien de l'autre côté. Il faudrait... Il est temps de mettre en place des dispositifs. Il est temps de mettre en place un nouveau modèle économique basé sur la diversification économique pour justement avoir dégagé une offre diversifiée, une offre exportable pour sortir un peu de la rente pétrolière. Mais pourquoi on n'a pas pu démarrer l'appareil économique malgré toutes les intentions politiques affichées aujourd'hui ? Pourquoi on n'a pas réussi pour cela le mas ? Il faut être clair. Les intentions au niveau des discours existent, mais sur le terrain, on ne les voit pas venir. Démarrer une machine de production ou démarrer un modèle économique est basé essentiellement sur une ressource à laquelle on ne donne pas beaucoup de considérations, et notamment la ressource humaine. Aujourd'hui, tout le monde a compris que construire un pays ou construire une économie revient à mettre au centre de cette réflexion la ressource humaine compétente. Donc il faut aller vers des compétences et il faut faire appel aux compétences pour justement mettre en place un modèle économique nouveau, un modèle économique moderne, bien sûr pour encadrer ce modèle économique et pour passer à l'action. Là, la ressource humaine compétente, malheureusement, elle fuit le pays parce qu'on ne lui donne pas la considération qu'il faut et on ne fait pas appel. Nous avons isolé les compétences dans tous les projets de développement du pays. Alors la bureaucratie, est-ce qu'on peut considérer qu'elle a complètement verrouillé l'économie aujourd'hui, M. Lalmas ? Ou il y a d'autres facteurs ? Non, non, vous avez... La bureaucratie est une réalité. Si on parle de bureaucratie, on parle d'administration. Et si on parle d'administration, il faut revenir un peu à l'histoire de cette administration. Nous avons mis une administration pour répondre aux besoins du politique. Et il faudrait sortir de cette donne. Aujourd'hui, si on veut développer le pays, il faudrait mettre le politique au service de l'économique, tout simplement. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, si on arrive à cette équation, si tout le monde a compris qu'il est temps de mettre le politique au service de l'économique, vous allez voir que l'administration va basculer dans le bon sens. Les marches pacifiques qu'on a vécues ces derniers jours, est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont montré un sentiment de maturité des Algériens par rapport à toutes les affaires qui les concernent, aussi bien dans le domaine politique, économique, social, M. Lalmas ? Est-ce que les Algériens sont en train de se réapproprier la vie politique ? Vous savez, on m'a souvent reproché le fait de parler du peuple et de m'appuyer sur le peuple et de dire que nous avons un grand peuple et un peuple avec lequel on pourrait faire des miracles. Et tout le monde me disait, non, mais arrêtez, M. Lalmas, le peuple a été anesthésié pendant pas mal d'années, donc arrêtez de dire n'importe quoi. Moi, j'ai vu autre chose vendredi. J'étais sur place et croyez-moi, c'était une belle image. J'ai vu un peuple magnifique. J'ai vu un peuple digne. J'ai vu un peuple avec beaucoup de civisme. Il y avait des milliers et des milliers d'Algériens. Il n'y avait pas de dépassement. Et je salue aussi les forces de sécurité qui ont accompagné ce mouvement de façon très, très, très correcte. Donc j'ai vu un dynamisme qu'on devrait exploiter, qu'on devrait exploiter pour construire ce pays. Moi, cette dynamique, on ne devrait pas la casser. Cette dynamique, il faudrait l'exploiter, justement, pour mettre en place, pour redémarrer et faire redémarrer l'appareil Algérie. Mais justement, l'appareil Algérie, aujourd'hui, pour le faire redémarrer, est-ce qu'on peut considérer que c'est parce qu'on n'a pas su communiquer, on n'a pas su créer cette passerelle entre les gouvernants et le peuple qu'aujourd'hui il y ait ce mouvement, M. Lalmas ? C'est clair, on communique très mal. D'ailleurs, vous avez des revendications tout à fait légitimes du peuple et il n'y a personne de l'autre côté pour répondre à ces sollicitations. Nous avons un peuple qui demande, qui revendique plein de choses. Le pouvoir est sourd. Malheureusement, je crois qu'il devrait, le pouvoir devrait engager un dialogue avec les manifestants pour, justement, répondre aux besoins de nos manifestants, de nos Algériens. Il faut comprendre que le pouvoir est censé être au service des Algériens. Donc, s'il se considère tel, s'il se considère comme Algérien, il devrait répondre oui aux Algériens. Alors, M. Smaïl Lalmas, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. On a parlé du phénomène de l'harga dans la première partie de l'invité de la rédaction. Même si les chiffres sont dérisoires, ils sont rapportés, ça ne représente que 0,02%. Mais ce qui est déplorable, et vous l'avez soulevé lors de l'atelier, c'est que nous avons des masses de populations qui quittent le pays de façon légale. C'est l'élite qui quitte le pays. Comment, aujourd'hui, créer cette passerelle avec cette élite pour la faire revenir ? Est-ce qu'on peut la faire revenir aujourd'hui ? Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en disant que vous avez des chiffres dérisoires. Nous n'avons pas de chiffres concernant l'harga. C'est des institutions internationales qui l'en donnent. Vous avez des chiffres qui émanent de situations un peu spéciales, parce que là, on comptabilise les gens qu'on récupère, qu'on empêche de partir ou qu'on récupère en mer. Mais sinon, les gens qui partent de l'autre côté, qui arrivent de l'autre côté, on n'a pas véritablement les chiffres. Donc maintenant, c'est vrai que c'est une situation préoccupante, mais il y a aussi une autre situation, vous venez de l'évoquer, c'est les gens qui quittent le pays. C'est les gens qui quittent le pays de façon légale. Les personnes sont nombreuses. Nous comptons des milliers de personnes chaque année. Et très souvent, c'est vraiment l'élite, c'est des gens bien formés, diplômés, etc. et qui partent comme ça d'une manière vraiment... Disons que quand on arrive à croiser quelques-uns, on leur parle de cette situation, on leur dit est-ce que vous allez revenir, est-ce que c'est juste conjoncturel ou temporaire, etc. Non, en général, un aller-son-retour, ils sont tellement déçus par ce qui se passe dans ce pays qu'ils partent, ils laissent tout, ils partent. Donc là, moi, la véritable bombe, c'est ça. Vous avez des milliers de gens formés, et souvent bien formés, qui quittent le pays et qui font le bonheur des autres pays. Et l'Algérie, malheureusement, ne fait rien pour empêcher ses enfants de partir. Alors, comment aujourd'hui créer cette passerelle avec cette élite pour construire ce pays, monsieur, notre pays, monsieur ? C'est simple. Maintenant, les décideurs doivent comprendre que l'Algérie appartient aux Algériens, à tous les Algériens. Et pour construire ce pays, on doit associer tout le monde. Pour construire ce pays, on doit associer l'élite, on doit associer les jeunes, on doit associer les vieux, on doit associer les femmes, on doit associer les hommes, on doit associer tout le monde. Et là, ce travail, on ne l'a jamais fait. Le travail de concertation n'a jamais été le fort de ce pouvoir ou des différents gouvernements. Donc, il faudrait penser à mettre en place des politiques en associant les concernés. C'est la même chose pour les haragas. On fait des dispositifs, on fait des séminaires, on fait des réunions, etc. Mais les concernés ne sont pas associés. Vous avez dû voir lors du séminaire... Ça a été enlevé par le ministre de la Communication. Oui, de l'Intérieur aussi. Donc, l'intention était bonne, mais les concernés n'étaient pas de la partie. Donc, on devrait revoir un peu notre approche, notre manière de traiter les sujets et les dossiers et aller justement vers ce genre d'approche. Aller vers une concertation avec les concernés pour essayer de sortir avec un dispositif qui répondrait à leurs besoins. Mais justement, un dispositif qui répondrait à leurs besoins. Comment créer cette passerelle d'écoute aujourd'hui ? Certains considèrent que les espaces d'expression et de divertissement n'existent pas pour que ces jeunes puissent s'épanouir ? Oui, bien, pour s'épanouir, il faudrait avoir les moyens aussi. Donc, moi, avant de penser à cela, j'aimerais bien que mon fils trouve du travail, que mon fils soit bien formé, que mon fils soit bien soigné. Donc, il faudrait aller vers ça d'abord. Disney, Disneyland et Disney, je ne sais pas quoi, c'est après. Donc, il faudrait d'abord assurer un avenir. Disneyland, ce n'est pas en Algérie. Mais non, il y a un projet dans ce sens. Il y a un projet dans ce sens. Et je crois que c'est une erreur aussi. C'est une erreur. Voilà des bêtises. On réfléchit très mal dans ce pays. Il faudrait penser d'abord à nourrir le petit, à le former, à lui assurer des soins corrects, et à lui assurer un travail. Et après, on va parler de Disney, Mickey, etc. Pour le moment, les politiques de Mickey, c'est pour les autres. Aujourd'hui, on doit travailler, on doit se former, on doit étudier, on doit bosser, on doit construire un pays, on doit construire une économie, on doit penser à l'avenir du pays, on doit lancer des messages, des messages d'optimisme pour accrocher nos jeunes, pour essayer de récupérer nos jeunes. Mais justement, des messages d'optimisme, qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'il faudrait que l'appareil économique démarre réellement en levant certaines contraintes qui existent ? Non, non, non. Pour le moment, non. On n'a pas besoin de tout ça. Pour le moment, on a besoin de gens crédibles. On a besoin de gens en qui on a confiance pour pouvoir accepter leur message et pour que le message puisse être entendu. Donc la crédibilité et la confiance sont deux éléments essentiels pour construire ces passerelles-là et pour parler d'avenir. Alors, des questions des auditeurs qui sont un peu nombreuses, M. L'Almas, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait penser qu'on pourrait s'appuyer sur notre diaspora ? C'est la question qui est posée par l'auditeur qui nous contacte Montréal. Mais c'est une nécessité. Aujourd'hui, nous devons exploiter toutes les compétences, qu'elles soient au niveau local ou à l'étranger. Moi, mon rêve, c'est de rassembler toutes les compétences au niveau national et les compétences qui sont de l'autre côté pour justement construire ce pays. Mais pour les attirer, pour les accrocher, pour les inciter à venir, il faudrait mettre en place un programme pour ça. Donc il faudrait les inviter et se réunir autour d'un programme réel, un programme de sortie de crise et un programme qui va mettre l'Algérie sur la bonne voie. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une situation où on est en train de dénigrer volontairement l'intelligentsia algérienne, monsieur ? Ce n'est pas nouveau, ça. Ce n'est pas nouveau. Vous savez, on a toujours eu peur des compétences et de l'intelligentsia dans ce pays, alors qu'on devrait plutôt s'appuyer sur elles pour justement bâtir les fondements d'un pays solide. Donc malheureusement, alors qu'on a une force considérable, nous avons des gens capables de faire le bonheur de n'importe quel autre pays. On les a vus de l'autre côté. Il y a beaucoup d'Algériens, en France, au Canada, aux Etats-Unis qui font le bonheur de ces pays, de ces sociétés. Donc on devrait justement exploiter. C'est une force. Ce n'est pas autre chose. C'est une force qui nous passe entre les mains. Et on devrait justement faire en sorte de mettre en place un programme pour les réunir et pour les attirer, les inciter à venir, à nous aider à bâtir un pays fort. Alors justement, autre question de l'auditeur qui vous dit aussi, M. L'Almas, au-delà bien sûr de cet aspect, vous avez été associé à cet atelier au niveau du ministère de l'Intérieur pour parler de ce phénomène. Vous avez eu un langage très franc et très direct par rapport à vos différentes interventions. Il y a eu même de l'émotion dans ce que vous déclariez à un moment donné, puisque j'étais présente également avec vous, M. Smaïl Almas. Il y a l'autre aspect qui est soulevé, c'est que vous avez aussi la casquette d'experts en économie par rapport à l'exportation. Est-ce qu'on fait bien aujourd'hui d'exporter ? Non, on fait semblant de travailler, on fait semblant d'exporter, mais on n'exporte pratiquement rien. Même les chiffres, quand on nous avance, sont complètement irréalistes. On parle de 3 milliards d'exportations. De dollars, oui. De dollars, si vous décortiquez la facture, vous allez voir que le gros morceau, c'est encore une fois les dérivés. Donc, moi, j'appelle encore une fois les responsables à parler juste, à parler vrai, à donner des vrais chiffres. Ça ne sert à rien de maquiller les chiffres, ça ne sert à rien de faire semblant de travailler, ça ne sert à rien d'aller à l'international, de participer aux manifestations, de rester des semaines à l'extérieur, pour finalité, pas grand-chose. Donc, moi, j'ai appelé à mettre en place une stratégie, si vous vous rappelez, mettre en place une stratégie de développement des exportations aux hydrocarbures. Le ministre, le défunt, Berthela Rahmo, m'avait entendu, il avait mis en place la commission, etc., la cellule, pour mettre en place cette stratégie. Et le ministre actuel, il est d'accord aussi, il suit le chantier, il nous a parlé d'une stratégie en chantier, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Là, ils ont mis un programme de 56 événements, 56 manifestations à l'étranger, alors que dans la stratégie, il est dit qu'on devrait déterminer, cibler les marchés, les marchés qu'on aimerait pénétrer. Et là, on est déjà sur tous les continents, alors qu'on ne connaît pas la stratégie, on n'a pas encore ciblé les marchés, on devrait revoir un peu la copie et travailler de façon structurée, de façon organisée. Que faut-il faire aujourd'hui, M. L'Almas, de façon concrète ? C'est simple, vous avez la stratégie qui est basée sur quatre paramètres, sur quatre axes. Le premier axe, c'est définir l'offre, et ce travail implique tous les autres ministères, tous les secteurs productifs. Pour identifier l'offre, il faudrait que l'industrie me donne ce qu'elle produit, il faudrait que l'agriculture me donne ce qu'elle produit, etc. Donc c'est à partir des éléments et des chiffres recensés au niveau des secteurs qu'on va alimenter la stratégie. Le deuxième axe, c'est le choix des marchés, et pour cela, il faut tout un travail à définir, à mettre en place. On parle d'Afrique, ok, c'est bien d'aller en Afrique, mais il faudrait mettre des accords de libre-échange pour donner plus de compétitivité à nos entreprises. On parle d'Afrique, alors que les autres pays bénéficient des exonérations et ne payent pas de taxes, parce que soit ils sont dans l'OMC, soit ils sont dans l'une des formules de coopération. Mais l'Algérie, malheureusement, n'a pas d'accord de libre-échange avec les pays africains. Donc quand on veut aller sur ce marché, on doit payer des taxes. Et là, côté compétitivité, on n'est pas bien placé. Et vous avez le troisième axe, c'est tout ce qui touche à la logistique et le transport. On parle d'exportation, on n'a pas de bateau, on n'a pas d'avion, on n'a rien. Donc il faudrait mettre en place une politique de logistique et de transport qui répondrait aux besoins de nos exportateurs. C'est primordial. Et bien sûr, le quatrième axe, c'est tout ce qui touche à l'accompagnement, les banques, les structures d'accompagnement, le conseil, etc. Les études de marché, les chambres de commerce, tout est à revoir. Donc je pense qu'il est nécessaire de parler de stratégie, il est nécessaire de mettre en place cette stratégie. À partir de là, on aura de la visibilité. On ne peut pas développer une activité commerciale en naviguant à vue. Donc il faudrait aller vers un travail structuré. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit, cette instabilité juridique a freiné également l'économie. Monsieur l'Almas. Oui, mais on n'a pas d'économie. Il faut s'en rendre à l'évidence. Là, on est en train de bricoler. C'est vrai que l'instabilité des lois ne favorise pas le développement de certaines activités. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de freins. Il n'y a que ça. Il n'y a que des freins. Donc il faudrait penser à balayer un peu, à balayer, à éliminer tous ces points noirs pour essayer de, disons, d'être un peu plus efficace. Mais cela dit, je reviens à la nécessité de mettre en place un nouveau modèle économique qui prendrait en charge tous ces points noirs et qui pourrait donner de la visibilité à l'action économique. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, par rapport au phénomène de l'Halgal, l'erreur, c'est dans la fermeture des égines et des unités de production et celles qui étaient en difficulté. On les a laissées encore en difficulté au lieu de les soutenir, de les accompagner de telle sorte à aller dynamiser davantage et créer plus d'emplois. Monsieur Lannemasse ? Effectivement, il y a plein de choses qui alimentent le phénomène Harga dans ce que l'auditeur vient de citer. Mais écoutez, je reviens aux chiffres. Nous avons des chiffres maquillés. Moi, j'ai entendu la dernière fois le ministre du Travail dire qu'au niveau de Tiziouzou, il n'y a que 3% des projets en sèche qui ont échoué. Ce n'est pas normal, c'est du n'importe quoi. Il faut s'en rendre compte qu'il est temps de parler de chiffres réels et de donner la réalité de la chose pour pouvoir construire une politique pour corriger tout cela. Donc, si on continue à maquiller les chiffres, on ne va pas y aller loin. Alors maintenant, il faut trouver des mécanismes et la relance économique pour la création de richesses, notamment hors hydrocarbures. Il faut qu'on coupe un peu avec les hydrocarbures, Monsieur Lannemasse, impérativement. On doit s'appuyer sur les hydrocarbures pour construire un nouveau modèle. C'est une complémentarité à l'économie productive. Mais bien sûr, c'est une richesse qu'on ne doit pas négliger. On devrait s'appuyer sur les hydrocarbures pour construire un nouveau modèle économique. Tout simplement. Donc, on n'a pas fait jusque-là. On a investi beaucoup. Il est clair qu'on a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures de base, etc. Mais dans tous les pays qui se respectent, les infrastructures de base sont censées accompagner le développement économique. Quand je mets une autoroute de 1 200 km à l'est-ouest, c'est pour justement aider les entreprises à commercialiser leurs produits. Et là, chez nous, non, nous faisons des routes pour faciliter le travail des importateurs de bananes, pour simplifier le déplacement des bananes, etc. Donc, il faudrait revoir cette stratégie. Les infrastructures de base ne sont essentielles et stratégiques sauf si elles accompagnent le développement économique du pays. Alors, M. Lalmas, autre question. Alors, le grand échec de l'Algérie, c'est de ne pas avoir encouragé et facilité l'investissement pour créer la richesse et de millions d'emplois et de ne pas avoir rendu le dinar une monnaie forte. Ah oui, ça, c'est vrai. C'est la question de l'auditeur. C'est vrai. Il a raison. Aujourd'hui, nous bloquons les projets d'investissement. Il y a des investisseurs qui ont bloqué chez nous. Je suis désolé de le dire. Il faudrait aller vers une liberté d'action. Il faudrait libérer notre économie. Il faudrait donner la possibilité à tout le monde d'investir. Il faudrait donner la possibilité à tout le monde d'innover et de créer le plus simplement possible son entité, son entreprise. Il faut créer la richesse. La monnaie forte, c'est important. Ah ben, écoutez, là aussi, c'est un paradoxe. Vous avez un pays qui est appelé à se développer. Pour se développer, il faut investir. Pour investir, il faut créer de l'emploi, de l'entreprise. Pour créer de l'entreprise, il faudrait importer des équipements. Et là, vous avez un dinar feuble. Et ça devient très difficile et très, très, très compliqué d'importer avec un dinar feuble. Donc, il faudrait revoir ça. Il faudrait conforter le dinar. Il faudrait le renforcer, le consolider pour pouvoir et faciliter un peu la vie aux importateurs d'équipements pour investir dans ce pays. Qu'est-ce qu'il faut de façon concrète, monsieur ? Ah ben, il faut produire. L'économie, c'est simple. C'est production et consommation. Donc, pour produire, il faudrait investir. Pour investir, il faudrait mettre en place un climat des affaires favorable. Il faudrait encourager les gens. Il faudrait les accompagner. Il faudrait les inciter. Tout simplement, il faudrait ouvrir et donner la possibilité à tout le monde. Il faudrait être juste. Il ne faut pas bloquer les gens qui veulent investir. Tout simplement. Climat favorable. Est-ce qu'il faudrait réviser la règle des 51-49 ? La question de l'auditeur. Il faudrait changer le personnel politique d'abord. Il faudrait mettre les compétences à la tête du secteur économique. Il faudrait mettre les gens qui savent ce que c'est que l'économie parlait le même langage que les opérateurs. Donc, il faudrait justement mettre les compétences et mettre un plan et mettre un programme et mettre une action qui favoriserait l'investissement et qui encouragerait l'investissement. Est-ce qu'il faudrait mettre en place une stratégie sur le moyen, long et long terme ? Ça veut dire qu'on n'a pas stratégie. Cours, moyen et long terme. Donc, vous me rejoignez. Moi, j'ai toujours dit que l'Algérie ne disposait pas de stratégie économique. Et là, je crois qu'il est temps de la mettre en place. Et bien sûr, il faudrait revenir au modèle économique. La stratégie doit être intégrée dans un modèle global. Le modèle global, qu'est-ce qu'il doit comprendre ? Il doit comprendre des actions, des axes. Et il faudrait bien sûr qu'il soit piloté par des compétences qui mettraient en place une feuille de route. Et cette feuille de route sera basée sur une libéralisation de l'esprit d'investissement. Et bien sûr, une approche structurée et une diversification ciblée de notre économie. Quand je parle diversification, c'est d'aller vers des secteurs où nous sommes à l'aise d'aller vers des secteurs qui disposeraient d'une offre abondante et qui va nous permettre des secteurs qui pourraient éventuellement nous permettre d'être compétitifs et de tenir le coup face à la compétition rude, la compétition internationale qui est de plus en plus rude. Donc, aller vers une approche intelligente pour justement choisir les axes, choisir les secteurs dans lesquels on devrait investir pour accompagner le développement de notre économie. Monsieur Lalmas, est-ce que votre avis sur l'exportation des produits de l'artisanat traditionnel pour créer une plus-value ? C'est la question de l'auditeur. Est-ce qu'on pourrait être très concurrentiel sur ces produits de l'artisanat ? Bon, concurrentiel, non, parce que les autres pays ont industrialisé l'artisanat. Mais nous devrions mettre en place une approche beaucoup plus intelligente, c'est-à-dire changer de cible. nous devrions développer une artisanat qui ciblerait, disons, un pouvoir d'achat assez conséquent. L'artisanat, chez nous, est cher. Donc, le produit artisanal est cher. Mais il est de qualité. Du coup, on doit trouver la cible laquelle pourrait éventuellement être intéressée par une offre comme la nôtre. Le marché européen, par exemple, pour l'artisanat ? Oui, les Allemands, par exemple, sont friands de nos produits artisanaux. Donc, il faudrait penser peut-être à trouver les bonnes cibles et faire une étude qui consisterait à mettre en place une offre artisanale qui répondrait aux besoins d'une certaine catégorie de personnes. Valoriser aussi les produits du terroir, très rapidement, sur cette question, puisque l'audite pose quand même... Oui, bien sûr, valoriser le produit du terroir, mais pour cela, il faudrait mettre une politique et recenser surtout ces produits-là, leur donner, les labelliser, les labelliser et mettre en place une politique qui pourrait les valoriser et leur permettre de les commercialiser. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait jusque-là. Donc, il faudrait, encore une fois, profiter de cette aubaine et de cette dynamique au niveau international qui favorise justement le développement de ce genre de produits pour en profiter. Alors, justement, puisque vous parlez un peu de libéraliser l'économie, l'auditeur vous pose la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre que l'État abandonne quelques unités commerciales, comme par exemple les hôtels ou les unités de briquetterie ou autres au profit du privé, M. L'Almas ? Bien sûr, pas ordinaires symboliques. Je suis contre de se séparer de ces unités ordinaires symboliques, mais on devrait recapitaliser peut-être certaines entreprises qui pourraient, avant de les mettre sur le marché, on pourrait développer un partenariat avec des privés et essayer d'attirer les capitaux privés, mais bien sûr sans brader nos entreprises. Nous avons des unités très intéressantes, nous avons des unités qui pourraient tenir la route, mais bien sûr il faudrait mettre en place un encadrement de qualité et trouver des partenariats qui pourraient conforter nos entreprises. M. Smaïl Almas, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Je souhaite un bon anniversaire à ma mère. C'est son anniversaire, donc je profite de l'occasion pour lui souhaiter un bon anniversaire. Joyeux anniversaire à votre maman, M. Smaïl Almas. Merci bien. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada